L'actualité en français facile. Nous sommes le vendredi 14 juillet. Bonjour Marie. Bonjour Cyril. Quelle est la première actualité dont vous allez nous parler ? Je vais d'abord parler des préparatifs du feu d'artifice. Le feu d'artifice du 14 juillet à Paris est un événement très attendu chaque année. Malgré les récents troubles dans la ville, la municipalité a décidé de maintenir le feu d'artifice, considéré comme un symbole important. Le spectacle nécessite 9 jours de travail, implique de nombreux professionnels et attire environ 1 million de spectateurs. Cette année, le thème choisi est « Les Outre-mer et la Créolité » en hommage aux Caraïbes. Le budget pour le spectacle est de 120 000 euros, moins que celui de l'année précédente. Il y a beaucoup d'excitation et un souci particulier de rendre le spectacle fiable et artistiquement ambitieux. Le feu d'artifice est considéré comme un moment d'émotion et de souvenir d'enfance pour de nombreuses personnes. Malheureusement, les autorisations pour utiliser des drones lors du spectacle n'ont pas été obtenues cette année. Le feu d'artifice aura lieu au Champ de Mars, qui sera fermé toute la journée pour les préparatifs, et des mesures de sécurité seront mises en place pour accueillir jusqu'à 70 000 personnes. Passons maintenant à la deuxième actualité. Les mesures de sécurité pour le 14 juillet Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été mises en place pour la fête nationale du 14 juillet en France. Après des émeutes récentes, le gouvernement a mobilisé 130 000 membres des forces de l'ordre pour faire face à d'éventuelles violences urbaines. Des unités spéciales telles que le RAID, la BRI, le GIGN, ainsi que des hélicoptères, des véhicules blindés et des drones seront utilisées. La vente et l'utilisation d'articles pyrotechniques sont interdites aux particuliers pour prévenir les troubles publics. Cependant, la vente illégale de ces articles sur Internet persiste. Des saisies ont été effectuées, mais le commerce clandestin prospère. Les mortiers d'artifices, utilisés comme armes lors des émeutes, sont particulièrement populaires. Malgré les interdictions, les ventes se poursuivent sur des applications de messagerie. Certaines entreprises étrangères produisent ces articles, et le marché noir se développe. En raison des risques, de nombreuses communes ont annulé les feux d'artifice pour le 14 juillet. Les artificiers professionnels sont également affectés par les restrictions, mais certains estiment que la législation doit être plus ferme pour prévenir ces problèmes à long terme. Passons maintenant à la troisième actualité du jour. La difficulté du Tour de France Le Tour de France est connu pour être une course difficile et exigeante. Certains s'interrogent sur le niveau de difficulté de l'épreuve. Certains directeurs d'équipe estiment que le Tour n'est pas trop dur, mais que ce sont les coureurs qui vont trop vite. Ils soulignent que c'est la nature même de la course qui rend les choses difficiles. Le tracé montagneux et les conditions météorologiques peuvent ajouter à la complexité de la course. Les directeurs sportifs affirment que les coureurs sont bien préparés physiquement et mentalement grâce à un entraînement intensif et à des professionnels de la nutrition et de la préparation physique. Malgré la fatigue accumulée, les coureurs semblent gérer la course et il y a peu d'abandon, ce qui indique qu'ils sont en bonne santé. Certains estiment que le Tour est une épreuve spectaculaire qui offre du plaisir aux spectateurs et téléspectateurs. Cependant, certains coureurs admettent que la course est très difficile et que la haute montagne à venir pourrait provoquer des abandons. Le Tour de France est considéré comme l'une des épreuves les plus difficiles au monde et son niveau de difficulté est souvent discuté, mais cela fait partie de ce qui rend la course si spéciale et attrayante. Merci Cyril. Vous revenez lundi ? Bien sûr. A lundi Marie. A lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada